Sous-titrage ST' 501 Par ces terribles mots, comme autrefois Brénus en jetant son épée, l'implacable César, l'insensible César, fait régner sans pitié l'indigne loi martiale. Sous-titrage ST' 501 La Biennus, malgré lui, doit appliquer la peine, car il faut obéir aux ordres consulaires. Désemparés, le dos courbé, le regard vide, les guerriers malheureux marchent vers le prétoire. C'est l'horreur. Les aînes effarées, hurlantes et saignantes, les mains des soldats tombent, les cris fusent dans l'air. Les aînes effarées, hurlantes et saignantes, les mains des soldats tombent. Mais devant le bourreau, qui brandit son épée, se présente un vieillard suivi par un jeune homme. Vois mes deux mains, dit l'aïeul, tranche l'une et l'autre, pour que soit préservée la droite de mon fils. Pitié, je t'en supplie, si là-bas dans ta ville se trouve un enfant blond, cher de même à ton cœur. La biennus indécis, médite sombrement. Tranche alors, qu'attends-tu ? répète encore l'ancêtre. Détournant le regard, le Romain dit enfin, « C'est bon pour aujourd'hui. Nous verrons bien demain. » La face du Gaulois demeurait impassible. « Dès l'aube, je viendrai. Tu peux en être sûr. » Ainsi, malgré César, près du Xélodunum, pas une main de puits ne fut alors coupée. C'est bon pour aujourd'hui.